Les histoires interdites de Jean-Michel Brouge Bonjour, c'est votre ami Jamy et on se retrouve dans ce podcast numéro 4 pour la suite des aventures que j'ai commencé à vous raconter en préambule dans le podcast numéro 3 en ce qui concerne Béa et les femmes fontaines une histoire vécue que j'ai le plaisir de partager avec vous je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur ce numéro vous pouvez retrouver toute la série précédente et je vous encourage d'ailleurs à l'écouter d'abord et si c'est déjà fait, nous allons rentrer bien entendu très rapidement dans le vif du sujet un petit mot encore pour te dire que je suis actuellement en studio en train d'enregistrer ce podcast numéro 4 avec toujours comme tout à l'heure un thé à la main et une petite bête à poils avec des moustaches qui est sur mon mug c'est très mignon, très cosy, très girly même j'ai envie de te dire je tiens aussi à te préciser que j'aime beaucoup les femmes je les respecte les respecter ça fait aussi partie d'une façon d'être un homme les respecter en tant que personne et en tant que femme avec leur féminité n'empêche pas pour autant de les traiter de petites salopes parfois et de les aimer tout autant alors ces podcasts sensuels et sexy de votre ami Jamy chanteur et poète paillard je me définis pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore un homme qui aime la langue qui aime les mots qui aime les plaisirs de la vie qui aime aussi la simplicité du terroir qui aime également la tradition la tradition française de la chanson paillarde les valeurs aussi et malgré que je parle de cul je ne suis pas du tout mais alors pas du tout pour la décadence enfin pour terminer cette petite introduction je te rappelle que ces podcasts sont enregistrés complètement d'une traite dans les conditions du direct sans coupure sans fioriture avec donc mon thé à la main que je déguste en même temps que toi peut-être et je t'invite pour profiter de ces épisodes à t'installer confortablement et à te déconnecter la tête pendant 20 petites minutes de tes soucis des problèmes ou comment dire de la routine parfois de la vie et de t'abandonner au son de la voix de ton ami ton ami paillard qui est Jean-Michel Bourge alors j'évoquais donc la dernière fois dans le dernier numéro de ces histoires interdites podcast sensuel Béa Béa qui est une femme fontaine alors je me suis arrêté après l'avoir baisée si tu veux dans sa chambre après l'avoir rencontrée Béa je le rappelle est libertine et aujourd'hui je vais te raconter la première fois et la dernière fois la première et la dernière fois où elle a été fontaine avec moi alors je te le disais malgré le fait qu'elle était tout à fait libérée puisque c'est une fille qui m'a raconté beaucoup de ses expériences passées avec les hommes une petite comme ça en passant qui n'est pas réalisée avec moi mais que Béa a réalisé avec des hommes elle rencontrait souvent des garçons des garçons de tous les âges d'ailleurs et de toutes de toutes les régions de toutes les origines Béa vraiment aimait les hommes ça je peux te le dire une croqueuse d'hommes qui aime séduire malgré des complexes que tout un chacun peut ressentir ça c'est vrai alors elle avait rencontré un garçon dans une voiture mais il n'était pas forcément question de cul c'était juste une rencontre amicale voire même peut-être une rencontre qui aurait pu être sentimentale et bien figurez-vous que l'homme en question n'a pas dénié prêter une oreille trop attentive à ce qu'elle aurait pu lui raconter et au bout de quelques minutes d'un rendez-vous qui se passait en bas d'un immeuble dans une voiture garée proprement en créneau et bien l'homme dans le noir de la nuit a sorti sa bite d'une traite si vous voulez sans prévenir sans qu'il fût question de conversation très très sexuelle a sorti sa queue devant devant Béa à côté d'elle attendant qu'elle fasse peut-être le premier pas d'un mouvement félatoire envers lui et bien ni une ni deux Béa ayant finalement aussi ce côté un peu d'un cerveau reptilien peut-être d'un cerveau animal s'est jeté sur l'objet interdit du plaisir et du désir sur le sceptre de ce monsieur qui finalement n'a pas payé cher son rendez-vous et est venu quand même se faire sucer il avait une chance sur deux il a tenté sa chance comme avec les jeux à gratter il a tout de suite eu la réponse et s'est fait aspirer le glam par Béa la bien nommée bon ça c'est une petite parenthèse pour te dire qu'elle faisait voilà tout et n'importe quoi et avait cette ambiguïté finalement entre le côté très libéré très pervers très coquin et le fait de ne pas avoir dit dès le premier abord ben oui je suis Fontaine en fait elle me l'a dit donc après après qu'on eut qu'on eut baisé bien d'ailleurs mais elle ne s'était pas ouverte à 100% encore à ce moment là un petit coup on boit allez alors et bien continuons donc notre histoire Béa m'a donc invité à la revoir et c'est lors d'une conversation portée sur les plaisirs de la chair qu'elle m'avoue qu'elle était Fontaine et là je dois dire que j'ai été titillé ma curiosité s'est faite tout à fait prendre par le bras et j'en ai voulu j'ai voulu en savoir plus si vous voulez alors Béa m'a dit qu'en fait au départ elle ne le savait pas ou elle ne l'était pas et c'est justement un monsieur un homme libertin qui lui a fait découvrir la chose un homme qui était beaucoup plus asé ça c'est quand on parle comme Sophie Favier tu vois je n'avais pas coupé un sombrale plus âgé qu'elle et ce monsieur lui avait dit tu sais Béa toutes les femmes peuvent être Fontaine si tu veux je vais te montrer comment on fait et elle lui avait dit eh bien d'accord et en suivant les conseils de cet homme elle s'est laissée aller au centre de sa voie et elle a fini par déverrouiller le verrou le verrou qui conduit à la fontaine à la Claire Fontaine eh bien c'est à la suite donc de cette conversation que j'eus avec elle qu'elle me dit si tu veux je peux te montrer comment il faut faire avec moi comment tu peux toi aussi me déverrouiller et me faire comment dire me faire gicler ni une ni deux je lui dis oui évidemment on ne peut pas rechigner à toutes les expériences aussi insolites soient-elles et c'est donc dans la voiture de votre amie Jean-Michel Bourouge sur un parking en fin d'après-midi début de soirée peut-être il était 20h tu vois le mec il ne sait plus comment raconter sa putain d'histoire il ne sait même plus à quel moment ça s'est passé mais ce n'est pas finalement l'heure de la journée qui est la plus intéressante je dirais que c'était 19h allez coupons la poire en deux 19h sur un parking il est encore tôt si tu veux et il lui fallait la branler donc qu'est-ce qui s'est passé elle avait sur elle un vieux jogging un gris qu'elle s'est empressée de baisser et elle était à la place du mort la place passager et en ayant mis son jogging à ses chevilles elle a ensuite placé ses deux panards sur comment dire le tableau de bord de la voiture en écartant les jambes et en laissant sa foule complètement ouverte à qui voulait la prendre à savoir votre amie Jean-Mi elle me demanda alors d'y introduire mes longs doigts agiles dans sa fente déjà un peu humide il est vrai et de commencer une série de va-et-vient elle me demanda d'utiliser seulement deux doigts alors si vous êtes droitier ou gaucher vous utilisez la main que vous voulez mais en tous les cas on peut dire les deux doigts du milieu c'est à dire le majeur et l'annulaire pour faire un mouvement de pompe en ayant la paume de la main vers le haut et en faisant une sorte de massage sur la paroi supérieure de sa foule en faisant des va-et-vient en ayant préalablement titillé toutes les parties charnues que ce soit les lèvres ou le clitoris avec le pouce bien entendu et réalisant ces massages avec cette pression des doigts sur la paroi supérieure et des va-et-vient comme ça qui se faisaient sentir de plus en plus fort et de plus en plus appuyé si tu veux sur les parois de sa foule elle me disait que ça commençait à venir et c'est vrai qu'on peut commencer dans ces moments-là à sentir les parois se serrer par l'intérieur et c'est là qu'il faut justement continuer ce massage tout à fait pervers de la foule et on entend la lubrification dans ces moments-là en accélérant le rythme tiens je vais boire un coup en accélérant le rythme et surtout en ne relâchant pas cette pression que tu exerces avec tes doigts sur elle et elle sur toi avec sa chatte et en continuant donc au bout d'un moment cette pression cette pression monte de plus en plus dans sa tête et dans sa chatte on peut le dire et c'est là que sort finalement dans un cri de délivrance un jet un jet un peu translucide un jet chaud puisqu'il sort du corps d'un être vivant à 37 degrés et des brouettes un jet de fontaine c'est là que ce produit est un peu comme une une giclée d'homme c'est par à coup que sortent plusieurs jets qui ressemblent à de l'urine parfois mélangée à de la de la cyprine c'est quelque chose d'assez translucide finalement et donc si tu veux là tu te retrouves dans une situation où soit tu aimes soit tu détestes mais en tous les cas comme je le dis dans la chanson elle est fontaine et j'adore ça elle en met toujours plein les draps et bien là en l'occurrence elle m'en avait mis plein les doigts t'en as plein la main en général et tu peux secouer les doigts t'as des gouttes qui retombent donc il faut faire assez attention à ce genre de choses à l'endroit où tu le fais puisque ça ça mouille comme qui dirait ça peut sécher assez vite mais ça mouille quand même pas mal alors là je viens de te raconter des détails vraiment très très intimes qui sont arrivées à ce moment là la première fois où elle fut fontaine maintenant ce n'était qu'une branlette alors je vais te raconter la dernière fois où elle a été fontaine pour les 5 dernières minutes de ce podcast sensuel et sexy des histoires interdites de ton ami Jamy et oui alors la dernière fois où elle fut fontaine justement elle en eut mis plein les draps je l'avais bien préparé pour ainsi dire avec les mots avec les mains avec la bite également sa chatte était tout à fait ouverte et dilatée mais elle était ouverte aussi intellectuellement et elle était complètement prête à recevoir le plaisir à le recevoir et à pouvoir ainsi en donner également et c'est un levrette que la dernière fois s'est produite et finalement la pression se fait également avec avec ton membre ami baiseur si tu fais ce qu'il faut pour que ta partenaire soit tout à fait réceptive ouverte et si tu as déjà déverrouillé toutes ces portes qui mènent au chemin secret de la fontaine quand la femme est complètement libérée puisque finalement la fontaine signifie une jouissance vaginale très puissante puisque la femme peut jouir plusieurs fois de suite peut jouir de façon clitoridienne et peut jouir de façon vaginale ça peut se produire plusieurs fois et ça peut être quelque chose d'assez intense à la fois mentalement intellectuellement et également dans le ressenti corporel nerveux quand tu as atteint ce stade là tu es un boss niveau plus 10 si tu n'as jamais connu ça il te reste encore du chemin à parcourir et très sincèrement je te le souhaite puisque ça fait partie des apprentissages de la vie terrestre alors terrestre là on est vraiment dans une idée qui est même très très philosophique si j'ose dire et qui va jusqu'à la question le sens de la vie humaine bref en l'attrapant dans ce sens là tu sens non plus au bout de tes doigts mais au bout de ton 21ème pour le dire différemment cette fois-ci au bout de ton 21ème doigt tu sens cette pression s'exercer un peu plus quand tu quand tu arrives justement au stade je n'irai pas dire ultime parce que ce n'est jamais le dernier stade mais au stade qui te permet de la faire jouir tu sens cette pression s'exercer sur ton membre et c'est là qu'il faut justement comme il l'est fait manuellement pouvoir toi aussi augmenter la pression et continuer à à la défoncer et oui parce qu'il s'agit de ça aussi même si c'est fait avec beaucoup de sensualité beaucoup d'amour pour pousser 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 sur les parois et et donc pouvoir activer cette pompe si tu veux cette pompe à mouille et donc là il se produit une pression supplémentaire et c'est quand tu retires ton ton chibre de ce quand tu retires le piston si tu veux de son conduit c'est là que se produit donc la giclée et en général c'est là qu'elles en mettent plein les draps c'est là parfois sur les draps blancs que tu peux voir la couleur de cette de cette fontaine la couleur de cette mouille ça peut t'en foutre sur le bas-ventre sur la bite sur les jambes et si tu es un vrai pervers un vrai paillard tu vas te sentir outre la sueur qui dégoulera de ton corps d'athlète parce qu'il faudra beaucoup d'énergie et et d'endurance pour en arriver là un peu plus de d'humidité sur vos de corps fatigué à ce moment là c'est dans un dans un cri et dans un jouissement de de mouille qu'elle qu'elle s'abandonnera à toi à l'homme qui aura déverrouillé cette cette feinte charnue grâce grâce à ta bite voilà grâce à ta bite je l'ai dit et en tous les cas je te la souhaite bien bien intense cette partie de jambes en l'air que tu réaliseras je l'espère avec une partenaire ouverte qui t'offrira les plaisirs de son corps et à qui tu lui offriras en cadeau en cadeau de retour ta bite et ta puissance masculine je te donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau podcast paillard des histoires interdites de Jean-Michel Bourroge de Jean-Michel Bourroge